Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'était une région qui était bien adaptée pour le lait, mais ce n'était pas développé, il n'y avait pas de réglementation, c'était juste une production informelle. Donc on a commencé une collection locale avec des stations de refroidissement, cruciales pour préserver le lait. À l'époque, il y avait un vache par paysan, il y avait 180 petits paysans et seulement 511 kilos de lait. Depuis 1962, c'était complètement transformé. Aujourd'hui, on a 62 000 petits paysans qui fournissent 236 millions de kilos de lait. Et la production de lait a augmenté de 95 fois. ça donne un développement aux régions économiques et nous on a notre fourniture de lait de qualité et régulier en plus c'est principalement lait en poudre ça donne un produit stable qui donne un produit nutritionnel dans une région où la base du régime c'est le riz blanc qui est vraiment pauvre en aliments d'autre part on investit dans les régions où il y a peu de gens qui osent y aller un exemple plus récent c'est le Soudan du Sud où on est en train de faire revivre la production de café ceci a été fait par un espresso où on établit déjà six coopératives de café on a fait la formation de 900 petits paysans et l'année passée ils ont commencé à exporter pour la première fois du café c'était une addition spéciale d'un espresso et tout ceci est fait en collaboration très proche avec Technoserve et le ministre de l'agriculture on a de nombreux autres exemples on peut aussi citer un projet d'amélioration les céréales en Afrique centrale de l'Ouest où un des problèmes dans la fourniture locale de ces céréales était la contamination par les microtoxines nous on ne peut pas les utiliser pour notre production interne et puis les microtoxines sont vraiment nocives à la santé donc on a démarré un programme de formation des petits paysans et ceci a amené 20 millions de dollars de valeur locale aux paysans là-bas donc c'est des exemples que nous on peut vraiment établir par la formation par la demande commerciale une activité économique qui donne de vraies valeurs et directement aux paysans parce qu'on achète de 800 000 petits paysans donc souvent dans ces pays comme ça avec cette production locale on donne des îles de stabilité avec une activité solide commerciale dans des raisons troublées donc j'aimerais juste terminer donc ensemble avec Slow Food on aimerait mettre en avance la nourriture de qualité qui doit apprécier par ses vraies valeurs la tendance à dépenser dans beaucoup de pays de moins en moins en moins sur la nourriture et vraiment nocive pour la santé dans le futur et j'aimerais souligner qu'on est là pour le long terme c'est pas juste un projet qui dure pendant deux trois ans et après il y a des rapports ou quelque chose nous on est là en investissant on travaille avec les petits paysans pour le long terme et puis on reste dans les bons et les mauvais moments merci Abonnez-vous !